Bonjour à tous et bienvenue sur le cours en ligne de Madame Coudert. Au programme de cette vidéo, la structure de Lewis, qu'on peut aussi appeler la formule de Lewis. Cette vidéo c'est juste le cours, si vous voulez des exercices, voire encore plus de choses pour vous aider à apprendre, allez faire un tour dans les liens de la description. Donc la structure de Lewis, c'est une façon d'écrire les molécules qui est utilisée par les chimistes du monde entier. Donc vous comprenez bien que c'est important à maîtriser. La bonne nouvelle c'est que c'est pas très compliqué, alors on va aller voir ça de plus près. Vous le savez maintenant, les atomes peuvent s'associer pour remplir leur couche électronique externe. Et en faisant ça, ils créent une liaison chimique. Je vous laisse aller voir cette vidéo si cette histoire de liaison chimique n'est pas encore claire pour vous. Si on prend par exemple la molécule de dichlore, celle de, on peut la dessiner ainsi dans le modèle de Bohr. On voit bien les noyaux, ici, les électrons de cœur, ici, et enfin les électrons de valence, tout cela. Sauf que vous voyez bien que ce dessin est long à faire. Et maintenant, si vous connaissez à connaître les scientifiques, vous savez que ce sont des fainéants. Hors de question donc qu'ils écrivent tout cela. Ils ont simplifié au maximum. Commençons par le noyau. Comme tous les atomes de chlore ont le même nombre de protons et que les neutrons n'interviennent pas en chimie, pas la peine de dessiner tout ça. On va simplement remplacer le dessin du noyau par les symboles chimiques. Beaucoup plus simple à écrire déjà. Continuons à simplifier. On se rappelle que la chimie, c'est la science des électrons de valence, les électrons de la couche externe. Les autres électrons, qu'on appelle les électrons de cœur, ne vont donc jamais intervenir. Donc on ne va pas s'embêter et on va simplement ne pas les dessiner. Vous voyez, il ne reste plus que les électrons de valence. Et là, on voit que les électrons vont par paire. Cela implique un concept physique complexe qu'on appelle le spin. En lycée, on ne va vraiment pas s'embêter avec cela. Et on va juste retenir que les électrons aiment bien se balader en paire, comme les enfants dans un rang d'école. Si cela vous aide d'imaginer deux gentils électrons se tenant par la main, n'hésitez pas. Et deux électrons ensemble, on appelle cela un doublet d'électrons. On ne va donc pas dessiner les électrons, mais les doublets. Un doublet, c'est très facile à dessiner, c'est juste un trait. On va donc faire un trait pour chaque couple d'électrons. Les électrons qui appartiennent à un seul cercle, à un seul atome, on va juste dessiner le trait comme cela. C'est ce qu'on appelle des doublets non liants. Comme leur nom l'indique, ils ne servent pas à faire une liaison chimique. Maintenant, les électrons là au milieu, c'est une autre histoire. Ils appartiennent aux deux atomes puisqu'ils sont mis en commun. Ce sont eux qui sont responsables de la liaison chimique. C'est ce qu'on appelle un doublet liant. Un doublet d'électrons qui crée une liaison. Facile à retenir. Et comme ce doublet liant fait une liaison entre ces deux atomes, je vais le dessiner ainsi. Maintenant, on enlève le cercle, on rapproche les traits et on obtient la structure de Lewis de la molécule de dichlore. On voit bien là les doublets non liants et ici le doublet liant. Alors, certaines fois, il n'y a pas deux électrons impliqués dans la liaison chimique, mais quatre. C'est ce qu'on appelle une liaison double. Et vous le devinez bien, une liaison double est dessinée avec deux doublets liants. Voici donc à quoi ressemble la structure de Lewis de la molécule de dioxygène. On voit bien ici la liaison double avec ces deux doublets. Alors attention, c'est vraiment une liaison double. Donc les deux doublets liants fonctionnent ensemble. On ne peut jamais les séparer. Certaines fois encore, il n'y a non pas quatre, mais six électrons appliqués dans la liaison chimique. Vous l'avez deviné, c'est une liaison triple qu'on va symboliser avec trois doublets liants. Comme dans le diazote, par exemple, dessiné ici. Voilà, vous avez les bases de la structure de Lewis. Doublets non liants, liaisons simples représentées par un seul doublet liant, liaisons doubles représentées par deux doublets liants, et liaisons triples par trois doublets liants. Alors comment faire pour trouver la structure de Lewis d'une molécule ? Je vais vous montrer la méthode sur l'exemple de la molécule d'eau. La première chose à faire, c'est de trouver la formule brute de la molécule. Pour la molécule d'eau, on se rappelle que la formule brute, c'est tout simplement H2O. Un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène. Deuxième étape, trouver le nombre total d'électrons de valence. Pour cela, on se sert du tableau périodique des éléments. On enlève le milieu, qui est hors programme, et on regarde le numéro de la colonne. Par exemple, pour H2O, H est dans la première colonne ici, il a donc un électron de valence. O est ici, dans la 1, 2, 3, 4, 5, 6ème colonne, il a donc 6 électrons de valence. Donc si je fais le calcul, ça fait 2 fois 1 électron, pour chacun des atomes d'hydrogène, plus 6 électrons pour l'atome d'oxygène, ce qui me fait un nombre total d'électrons de valence de 8. Une fois qu'on a trouvé le nombre total d'électrons de valence, il suffit de trouver le nombre total de doublets. Comme il y a 2 électrons par doublets, il suffit de diviser le nombre total par 2. Pour l'eau, on avait trouvé un nombre d'électrons de valence de 8, ce qui fait donc un nombre de doublets. 8 divisé par 2, ce qui fait 4 doublets dans la molécule, qu'on va donc répartir dans l'étape d'après. L'étape d'après donc, c'est d'écrire les noyaux et de mettre les doublets liants, qui font un peu la structure de la molécule. C'est une molécule, les atomes vont être liés entre eux, donc il y a forcément un doublet liant entre chaque atome de la molécule. L'hydrogène ne pouvant faire qu'une seule liaison, il sera toujours à l'extérieur des molécules. A retenir donc pour la suite. Sur H2O, on a 4 doublets à répartir. On sait que les hydrogènes sont à l'extérieur, donc on met O, H, H. Et comme il faut mettre les liaisons, donc les doublets liants, on met un là, un là. Une fois qu'on a fait ça, il faut maintenant répartir les doublets qui restent, qui vont être soit des doublets non liants, soit des doublets pour que ça fasse des liaisons doubles ou triples. Le but, c'est que toutes les couches externes de tout le monde soient remplies. Des fois, ce n'est pas possible, mais on essaye de faire ça au maximum. Si on reprend H2O, on a 4 doublets à mettre, on a déjà mis 2, donc il faut en mettre 2 nouveaux. H, rappelez-vous, il a besoin d'avoir que 2 électrons sur sa couche externe. Ici, il a un doublet, donc 2 électrons. Celui-là a un doublet, donc 2 électrons. Donc les 2 hydrogènes ici, ils ont tout ce qu'il faut. Ce n'est pas eux à qui on peut rajouter les doublets. Donc comme il ne reste plus que l'oxygène, on va rajouter les doublets en tant que doublets non liants sur l'atome d'oxygène. On regarde 1, 2, 3, 4. Les 4 doublets sont répartis. Et l'oxygène a bien 1, 2, 3, 4 doublets autour de lui. Donc sa couche externe qui comprend 8 électrons est remplie. Et voilà, on a tout simplement trouvé la structure de Lewis de la molécule d'eau. Alors ça c'est dans le cas simple, il y a un cas un tout petit peu plus complexe que je vais vous montrer sur un exemple. H+, on se rappelle que l'hydrogène n'a qu'un seul électron de valence. Donc si je prends H+, j'enlève 1 électron à H, et donc H+, lui, n'a plus d'électrons de valence. Il a 0 électron de valence. 0 électron de valence, ça fait 0 doublets. Et donc quand je vais écrire sa structure de Lewis, je vais écrire H+, sans rien, puisqu'il n'y a pas d'électrons à mettre, pas de doublets à mettre. Sauf qu'ici on voit que mon H ici n'a pas sa couche externe remplie, puisqu'il lui faudrait 2 électrons, et là il en a 0. Si je veux indiquer ça à mon lecteur, je peux rajouter sur mon H+, une petite case vide, comme ça, pour montrer qu'en fait il manque des électrons. Cette petite case vide, c'est ce qu'on appelle une lacune électronique. Il y a des lacunes électroniques dans d'autres molécules, par exemple BH3. Le bord ici a 3 électrons de valence. Les hydrogènes, on l'a dit, en ont chacun 1. Si je calcule le nombre total d'électrons, je fais 3 pour le bord, plus 3 fois 1 pour chacun des 3 hydrogènes. Je trouve 6 électrons de valence, ce qui fait en nombre de doublets, 6 divisé par 2, soit 3 doublets. Si maintenant je dessine la structure de BH3, on met bien les H à l'extérieur, donc B au milieu, entouré de 1, 2, 3 hydrogènes. Je mets les doublets liants, 1, 2, 3. C'est voilà, j'ai mis mes 3 doublets, je ne peux pas en rajouter. Sauf que si on regarde le bord, BH3, il lui manque un doublet, puisqu'il y en a 3, et il a besoin d'en avoir 4 pour avoir sa couche externe remplie. Donc il lui manque un doublet. Donc pour signaler qu'il lui manque un doublet, on peut rajouter ici les petites lacunes électroniques. Donc pour résumer, ce qu'on a appris et ce qu'il faut retenir, il faut retenir que la structure de Lewis, c'est une façon de représenter les molécules. On représente les pertes d'électrons par des doublets, qui sont un trait comme ça. Un doublet non liant sont les doublets qui se trouvent sur un seul atome, et les doublets liants se trouvent dans une liaison chimique, donc ils relient deux atomes entre eux. Bonne nouvelle, en spécialité de première, vous n'avez pas à trouver la structure de Lewis de toutes les molécules. Il y en a un certain nombre qui sont en programme et pas plus. Donc vous pouvez voir cette vidéo si vous voulez voir toutes les molécules du programme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous voulez aller encore plus loin avec des fiches de cours, des exercices et encore plus de choses, allez faire un tour dans les liens de la description. A bientôt pour une nouvelle vidéo.